Hello, donc aujourd'hui on va faire un petit unboxing d'une nouvelle API qui est déjà disponible sur Docker Hub, qui sera bientôt disponible sur le Marketplace, qui est lié à l'actualité. Demain c'est le World Backup Day, donc tout le monde connaît les blacks sur le backup, ça fait rigoler tout le monde tant qu'on n'est pas confronté à ce genre de petites surprises, ou tout simplement des backups qui n'ont pas été testés, qui n'ont pas été restaurés régulièrement, un backup non testé, potentiellement c'est un backup qui ne sera pas dispo là le jour J. Donc pour cela il y a le World Backup Day, c'est tous les 31 mars, donc c'est une date fixe, mais on pourrait tenter de se dire comment planifier des événements, de l'animation ou des choses comme ça, sur des événements IT vraiment particuliers, et c'est ça qu'on va aller regarder aujourd'hui. Donc je vous avais promis une image sur Docker Hub, et donc on va aller sur le compte de OPT Nouvelle-Calédonie, et on a une image Docker qui est là, IT Events API. Et on va aller voir un peu ce que ça donne. Donc on va faire tout ça en live, on va faire tourner l'image directement en cloud. Donc je vais aller me mettre sur une machine virtuelle, je vais prendre une Ubuntu, et on va voir si ça marche, et si ça marche du premier coup, et les avantages de cette API. Déjà pour utiliser l'API, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'installer un petit client reste, HTTP, qui est vachement pratique. Petite coquille. OK. C'est parti. Et ensuite, on va installer et démarrer l'image qui est responsable de cette API. Donc je vais le faire tourner en tâche de fond, ou remarque non, je vais le faire tourner en direct live, et puis ensuite, j'ouvrir un nouvel onglet. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est à récupérer la commande, et je vais démarrer cette API. Donc c'est une machine toute vierge, donc c'est normal, ils ne trouvent pas l'image. Donc voilà. C'est parti. On ne va pas tarder à booter. Ça y est, ça boot. Donc on voit que c'est une API en Quarkus. Donc ça boot super vite. Donc là, j'ai téléchargé et démarré l'API. Et maintenant, donc on est prêt à la tester. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir si elle répond bien. Donc on a un endpoint pour ça, spécial. Donc oui, elle est bien, hop. Et ce qui nous intéresse, ça va être, quel est le prochain IT Events ? Donc, tout simplement, quel est le prochain événement ? Et voilà. Et c'est le World Backup Day. Donc, World Backup Day, pour apprendre le rôle croissant de la donnée sur nos vies et l'importance des backups réguliers et testés. Donc, ce n'est pas encore aujourd'hui, on est en Calédonie. Donc aujourd'hui, on est le 30. On va juste, voilà. Donc pour l'instant, on est le samedi 30 mars. Et donc, c'est demain que ça va se passer. Donc, pas encore aujourd'hui. Par contre, c'est demain. Donc, il faut vraiment se manier pour faire quelque chose. C'est le 31 mars. Le nom officiel, c'est le World Backup Day. La règle de calcul de cet événement, c'est chaque 31 mars. Donc, c'est facile à calculer, mais ce n'est pas le cas de tous les IT Events qu'on va avoir. Il y a un ensemble de tags sur l'event. Donc là, c'est lié au backup. Ensuite, World Backup Day. Qu'est-ce que c'est ? Si on veut la définition, on veut en savoir plus. Oups, je suis sorti. C'est parti. Donc, on revient sur le World Backup Day. Voilà. worldbackupday.fr Qu'est-ce que c'est ? Donc, il y a un site World Backup Day le 1er avril. Certaines blagues ne sont pas drôles. Oui, en effet, ce n'est pas drôle. Et donc, on a toute l'actualité sur pourquoi le Backup Day et des informations sur... Ça, c'est effrayant. 30%, pas de sauvegarde. Ça concerne aussi les devices mobiles, les types de catastrophes, un ordinateur sur 10 est infecté par des virus. Voilà. Il y a plein de ressources et on peut les suivre sur Twitter. Voilà. Donc, super intéressant. Donc, on a fini pour le World Backup Day. Il y a aussi le compte Twitter dans sa langue anglaise. Donc, il y a de l'animation, etc. Cette API également a d'autres possibilités. C'est les autres événements. Tous ne sont pas aussi faciles à calculer. Et donc, voilà. C'est en cours de... On enrichit progressivement. Mais il y a le DBN Day, Community Manager, le Giz Day, Programmer's Day, celui-là, voilà, qu'on aime bien. Le Geek Pride Day, Web Password Day. Et à chaque fois, on enrichit la culture et on peut organiser de l'animation et avoir une approche data puisque, par contre, l'interface est toujours la même. Donc, on peut prévoir les événements, on peut s'organiser. L'éducation également en lien avec l'IT et l'ADA Loveless Day qui est vraiment cool. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour... On va juste faire... On va voir le ADA Loveless Day. Donc, c'est slash code event. Donc, on va mettre le code du ADA Loveless Day. Et on va voir quand est-ce que c'est. Donc, le deuxième jour, le deuxième jeudi d'octobre. Et qu'est-ce que c'est que ce ADA Loveless Day ? Donc, voilà. Donc, c'est pour le Women Empower Mantain. ADA Loveless Day. Donc là, on a la prochaine date. Comme ça, on ne rate pas l'événement. On le calcule, on le met dans les plannings, on peut faire des innovations dessus. Et si on veut en savoir plus et découvrir un peu de quoi ça parle, le ADA Loveless Day, en quoi ça consiste. Et voilà, on arrive sur stratégie Zen IT et tous les détails du ADA Loveless Day et pourquoi ça compte et pourquoi c'est intéressant de s'occuper de ce genre de problématique. Voilà, donc, c'est fini. Donc, l'image est disponible. Donc, il y a juste à utiliser. Et après, prochainement, on arrivera sur le Marketplace d'API. Donc, surtout, la moralité, l'histoire. Donc, allez découvrir les images sur OPTNC si vous voulez les faire tourner chez vous. Mais surtout, n'oubliez pas de faire le backup et testez vos backups régulièrement. C'est mieux de tester et d'avoir un April Full au 1er avril. Ça ne fait rigoler personne. Voilà, donc, bonne utilisation, bonne découverte de l'image et puis, amusez-vous bien et surtout, restez curieux autour de l'IT et toutes les opportunités qui s'ouvrent à nous. Allez, ciao !